bonjour la communauté nous continuons avec un autre sujet qui est la création du site web pour ceux qui nous rejoignent que maintenant voici le design que nous sommes en train d'exécuter c'est celui ci d'accord l'objectif c'est de reproduire ça en utilisant l'outil cheetah de budrol ok voici ce que nous avons fait jusqu'à présent je vous montre ça c'est rapidement pour mettre tout le monde dans le bain voilà ce que nous avons fait jusqu'à présent d'accord il y a encore du boulot mais on avance et on appuie tout ça on est là donc ce qui nous reste à faire maintenant c'est de créer ça cette bannière de rajouter cette bannière bon pour les pâtes neige je suis pas très chaud bon on va le créer quand même on va créer cette bannière on va créer cette bannière et cette bannière donc l'objectif c'est de le faire en 20 minutes étant donné qu'on a déjà bossé pas mal de contenu d'éléments moi c'est dire qu'on va le faire en 20 minutes d'accord on va voir si on y arriver si on n'arrive pas bah tant pis on a perdu ok mais on continuera quand même le blog on le fera pas parce que on parlera du blog plus tard quand on avait déjà fait des lives sur le blog comment utiliser le blog de budrol pour l'intégrer sur votre site internet si vous n'avez pas encore regarder je vous invite à aller regarder un nous avons créé c'est pour cela que nous avons créé la plateforme de formation gratuite donc si vous n'êtes pas si vous regardez ce secours sur youtube ans et que vous n'êtes pas encore inscrit à la plateforme de formation gratuite donc plateforme de formation gratuite faites le vous savez vous avez que des avantages d'accord vous allez retrouver tous les cours et aussi surtout pour télécharger le site là qu'on a créé d'accord et l'utiliser pour votre business sans rien payer ok donc faites-le si ce n'est pas encore le cas si vous regardez ce secours sur youtube alors ceci dit let's go on va rajouter cette bannière donc cette bannière faut voir je vais zoomer un peu dessus on y a des effets je ne sais pas quoi là dessus mais bon on s'en fout de l'effet là parce qu'il y a une sorte de trame dessus on fout un peu on va juste prendre la couleur c'est la couleur qui nous intéresse mais pour prendre la couleur on est obligé d'être dessus donc c'est celui-là tac 806 bb6 copier on descend et on va ajouter une bannière let's add banner d'accord une bannière ou un panneau rond alors tout 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 donc on va aller tu on va changer la couleur la couleur que nous venons de récupérer voilà chargé là vous trouvez tac c'est flashy c'est vraiment flashy il va supprimer ça tac j'aurais pu l'utiliser mais bon je sais pas pourquoi il est supprimé ça aussi donc ça n'a pas bon est-ce que vous en obtenu c'était ce qu'il y a eu même basé alors est-ce que vous en obtenu cet état désolé je peux je peux l'an a regardé à voir les choses aujourd'hui donc parler moins cette lenteur donc on va aller on va regarder ça j'enregistre quand tu veux quand que tu veux tu me donnes la main pour que je puisse travailler d'accord ouais t'as pas envie de travailler t'es fatigué ok donc ça rame ça rame j'arrive pas à faire grand chose ok donc là on va mettre tout ça en capital et c'est pareil inscrivez vous un autre newsletter inscrivez vous un autre newsletter mais que j'ai cliqué trop vite on va être en blanc tout blanc tout blanc et quand vous avez remarqué qu'ils ont mis un petit test un genre ce qui doit faire donc aux gens en fausse qu'est ce qu'ils voient au nouveau membre pour inciter les gens à ça c'est c'est un c'est un coup de marketing qui donne là ok donc on fait la même chose on va dire vas-y par exemple là quand tu veux une séance gratuite séance gratuite offerte au nouveau membre oh purée c'est pas vrai une séance séance gratuite offerte au nouveau membre nouveau membre c'est pas vrai allez vas-y on va prendre ça euh hop c'est du blanc on sent ça aussi et quand tu veux on fait ça comme ça ouais publicité maintenant bon je peux faire ça comme ça je peux descendre je peux réduire celui-là on va aller on regarde ici bon du coup ce truc là c'est un peu trop grand pour moi on descend on va dire 5 d'accord hop et hop on peut l'un dessous de l'autre sinon on les justifier on s'embête pas tiens on va les justifier hop on les justifie sur le goûter on met un point d'exclamation pareil on va mettre un point d'exclamation point d'exclamation super hop hop sur ça tac là maintenant ce que vous avez vu ici ce que vous voyez là là je vous montre donc c'est le truc pour s'inscrire à l'anisleta je vous conseille de le faire avec avec l'autorépondeur directement d'accord comme ça vous allez introduire vous allez en mettre rajouter les gens sur votre autorépondeur donc le faire avec ça bon le souci maintenant c'est que je n'ai pas j'ai pas envie de créer une liste spécialement pour ça vous avez vu il y a plusieurs lignes ok il y a plusieurs lignes du coup mais vous pouvez également créer dans votre autorépondeur juste la case email et virer le truc là vous pouvez le faire d'accord mais le bouton est obligatoire le bouton est obligatoire il faut toujours avoir un bouton pour que les gens puissent valider l'inscription d'accord sinon sinon il n'y a pas d'inscription il n'y a pas d'inscription quoi autre chose cette boîte là on peut la retravailler un peu si on veut bon j'ai pas trop envie de passer mon temps là dessus donc les champs on les laisse comme tels le bouton c'est au niveau du titre on va s'inscrire 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 en même temps s'inscrire et on va dire style des champs là on a des sons, des sons, des sons, des sons je n'ai pas encore ce que je veux en moi sous titre arrondi bordu couleur générale couleur générale ça c'est le bleu couleur d'arrière-plan si je vire ça ce que je peux faire c'est pas vrai c'est pas vrai la couleur la couleur en survol ça va être en noir d'accord et bordure on va mettre une bordure cette bordure va être couleur couleur blanche couleur blanche et c'est du très plein d'accord on va arrondir un peu les bords on va arrondir un peu les bords on va mettre du 10 10 10 10 10 10 ouais c'est vous qui voyez vous faites comme vous voulez c'est juste une façon de faire voilà vous n'êtes pas obligé de faire comme ça pour échanger tout donc selon la façon dont vous avez créé votre liste vous aurez votre liste c'est votre liste qui détermine le nombre de casques que vous avez faites d'accord je passe et on continue bon du coup on va aller voir quand même la version mobile et on va regarder la version mobile donc prochaine étape maintenant c'est de créer de créer ça comme je vous ai dit j'ai pas vraiment envie de tout recommencer à 0 donc on va aller je vais vérifier ça par exemple cette bon celui-ci je laisse pas un emploi il a un souci en descente de top le bas pourquoi je sais pas pourquoi ils font ça il doit être au milieu d'accord et aussi comme je disais si ouais on voit pas le bouton donc le truc c'est c'est pas terrible c'est pas normal ça c'est pas normal donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire en fait ce qu'on recherche on reviendra là-dessus on reviendra bourser là-dessus ce qu'on veut en fait c'est d'augmenter juste là donc ça c'est la taille au niveau du de la version c'est la version tablette l'autre c'est la version pc mais ce qu'on veut c'est de retrouver un peu la version la version mobile au fait hein mais pour le moins ça ne prend pas ça ne prend pas comme ça donc on va laisser comme ça mais on va regarder on va regarder parce que ce n'est pas normal d'accord c'est pas le résultat ici c'est pas ce qu'il faut d'accord donc ça c'est à vous travailler c'est à vous voir et si on n'arrive pas à avoir un bon résultat bah on va remettre comme celui-ci on va faire comme les autres si la version mobile on fera exactement comme les autres ceci dit on continue tac 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 ça c'est bon on peut mettre un peu un peu d'espace en dessous et on descend bon on va dire que c'est bon 20h celui-ci on va mettre un peu d'espace en haut on met un peu d'espace celui-ci on a aussi un peu d'espace d'accord on y va tac on y va et puis on va se parler pourquoi compte qu'est super on y va on va aller regarder autre chose quand tu veux quand tu veux tu me donnes la main ok bon on va prendre ça par exemple là ok on prend cette on prend cette boîte là on va la dupliquer on la duplique dupliquer on la descend on la descend on la descend je ne sais même pas pourquoi je fais ça j'aurais pu prendre celle-ci ok on descend quand tu veux on la descend entre temps on va rajouter une bannière parce qu'il me faut une bannière on remonte une bannière on la descend ok bon cette-ci on la remonte là-dessus la bannière la bannière ici on augmente la taille de la bannière on augmente la taille de la bannière c'est un peu trop grand je pense taille de la bannière on descend celui-ci qu'est-ce qui est écrit là nos partenaires c'est pour faire un truc de ce genre en fait ça d'accord ce genre je pense donc alors on peut mettre nos partenaires nos partenaires plutôt nos coach nos coach nos coach nos coach il arrête ça ici c'est du combien c'est du h2 on va faire pareil hop dupliquer mon ça j'ai pas envie de recréer au fait d'aller chercher les couleurs et faire la même chose c'est pourquoi je fais ça quand on essaie de passer les éléments on les perd du coup il faut faire attention quand on quand on le déplace on va dire on va dire on va faire la même chose nous si c'est nous coach nous coach aussi plus je suis là tac on le met là on le centre est-ce que nous voulons c'est le rond là donc le rond là le nom qu'est-ce qu'il y a d'autre part le nom le nom on zoom dessus donc ce que la personne fait et les réseaux sociaux bouton d'accord alors le nom le nom du coach le coach le coach le coach son coup son cours son cours le coach ELLE le coach Encore On centre ça On va aller le garder Les réseaux sociaux On va dire ça Les réseaux sociaux et un bouton Pour les réseaux sociaux, on va aller prendre une barre de réseau social Social barre Quand tu veux, tu me laisses la main On va changer les icônes On change les icônes Ça ressemble à quoi ? Facebook Si on ne l'a pas, on remplace pas ce qu'on a Alors, tu te J'en ai plusieurs Là, c'est mal découpé C'est pas la même taille C'est pas terrible On va prendre d'autres On va faire les CSU d'autres Facebook Twitter On va voir si ça respecte maintenant ou pas Twitter Ouais Est-ce qu'on a Insta Est-ce qu'on a Insta ? Est-ce qu'on a Insta ? On n'a pas Insta On n'a pas Insta On va mettre ce qu'on a D'accord, on s'entrape un peu Donc On mettrai Helico Non, que vous avez Avec les liens que vous avez Alors, vois-tu C'est pas le bon Je suis là Il est passé Donc J'ai Twitter Ah, il y en a un qui manque Il y en a un qui manque Il y en a un qui manque Mais écoutez, on va mettre ça Mais vous comprenez l'idée C'est que Vous mettez un Donc ça Celui-ci On va mettre la couleur La couleur La couleur qu'il faut Je pense que c'est du C'est du E182 1 Je pense que c'est ça Non, c'est pas ça C'est bizarre Ouais, c'est le bon C'est pas prémé dans la autre chose Bon, là ça commence à ramer On n'avait pas fait grand chose Centrer 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 La dernière chose Donc on va virer cette photo On va supprimer ça On va prendre ce bouton encore on va élargir un peu plus on va virer les bordures alors celui-là le bordure c'est combien ? pardon les rayons de bordure c'est du 10 celui-ci rayon de bordure on va mettre du 0, 0, 10 et 10 et la couleur pareil du coup on va centrer celui-là et on va réduire la taille d'un routeur d'accord on descend 153, 353, 353 d'accord celui-ci ça taille aussi 353 comme ça ils sont au même truc du coup on a ce qu'on a là tout cela pour ça en fait et on peut mettre le titre qu'on veut dessus donc ici on va dire voir le profil voir le profil c'est pas s'inscrire mais voir le profil voir la flèche qui est dessus si on veut la virer c'est celle-ci et du coup on a notre boîte pareil on va aller regarder la version mobile à quoi ça ressemble une fois que la version mobile nous satisfait on peut aller maintenant on peut dupliquer et puis en faire le peu dupliquer autant de fois qu'on veut quand tu veux quand tu veux tu me donnes la main coach le titre bon on descend tout ça le titre on donne un peu d'espoir en bas ok non du coach on remonte celui-ci on réduit il y a un truc qui manque celui-là par exemple là on va réduire l'espace en dessous pour la boîte pour la boîte on va on va élargir on va donner un peu d'espace en dessous c'est pas ce que je veux je veux travailler sur la boîte pas sur l'image ah j'ai du mal je sais pas ce qui se passe mais j'ai du mal j'ai du mal j'ai du mal alors je vais aller sur la boîte je vais donner un peu d'espace hop 25 tac purée je fais tout ça là mais ils ils sont fous au fait ils ne rentrent pas en compte enfin il a compris donc on donne un peu plus d'espace à 50 30 et l'image bon on va la réduire un peu quand même si on veut autre chose qu'on avait caché avant qu'on peut rajouter maintenant pour bon il y a un peu trop il y a un peu trop de choses je ne suis pas obligé à ça vous faites vous rappelez on avait caché qu'est-ce que c'est ça qui m'intéresse quand tu veux tu n'es pas il y a donc quoi qu'il veut qui veut monter ou descendre c'est pas vrai quoi ouais descendant ça ouais celui-ci on va travailler quand même un petit pour que ça couvre toute la boîte si possible est-ce qu'elle peut couvrir toute la boîte normalement oui et on la descend elle ne veut pas descendre bon on retourne sur la version PC on va enregistrer tout ça on enregistre tout ça alors on retourne sur la version mobile et on va regarder de nouveau si on peut modifier on ne veut pas dupliquer avec les erreurs il va falloir faire ça sur quand tu nous donneras la main bonsoir ok enfin on a compris qu'il fallait bouger ok donc là c'est bon c'est ce qu'on voulait on retourne sur la version PC on retourne sur la version PC quand tu veux on enregistre tout ça ok ok d'accord on réduit tout ça on réduit on réduit on réduit tiens là maintenant on peut dupliquer on peut dupliquer je vais mettre ça ici on peut dupliquer ça tac il est là ok et puis un code dupliquer si je veux que ça soit un peu plus petit je peux le faire plus petit donc ils ont mis 4 on s'en fout on en mettra d'accord peut-être même que vous n'avez pas beaucoup de coach que vous êtes seul à bosser sur votre entreprise donc on n'a pas besoin de vous n'aurez pas besoin de 3 donc au cas où on crée votre clé le site pour votre business le clé pour un client que le client n'a pas 3 coach ça ne sert à rien de lui fait 3 non plus donc les parties de la du site qui ne sont pas intéressants vous l'avez pris pas quoi donc du coup on a un autre truc et si on veut par exemple on peut changer la couleur changer la couleur on va les dire couleur générale couleur couleur générale c'est e 182 à 8 d'accord copie ça bon il est comme ça c'est pas la même couleur c'est pas la même couleur oui on cherche ça et du coup on a on a ça on a quelque chose comme ça la bannière donc il me reste à créer cette bannière qu'on peut créer maintenant si on veut on va s'arrêter là on a déjà fait ça fait quand même plus de 30 minutes qu'on est là donc on créera cette bannière la prochaine fois et une fois que c'est créé on va aller créer le pied de page et l'entête d'accord donc on se retrouvera dans un prochain dans un prochain cours pour finaliser du moins c'est un peu trop tôt pour y finaliser pour pour créer du moins pour pour finir la la bannière pardon le pied de page est l'entête d'accord comme ici le pied de page voilà et l'entête qui est là donc il y a encore un peu de boulot et après on va rajouter des photos et notre site en tout cas dans la version brute elle est finie après il y aura il y aura d'autres choses à faire mais ça vous donne une idée vous voyez que tout ce qu'on peut faire une fois que vous avez créé ça vous pouvez maintenant mettre vos contenus mettre les bonnes photos optimiser chaque image etc donc ça c'est du travail en arrière plan on peut en reparler plus tard si vous le voulez mais on a déjà fait des lives là-dessus allez regarder et si vous n'êtes pas encore inscrit sur notre plateforme des formations gratuites je pense que c'est le moment de le faire parce que vous allez gagner ciao ciao